Hey salut tout le monde C'est Resbike, aujourd'hui on se retrouve en compagnie NBFL R7 Aujourd'hui Petite balade Grande balade même Donc le frérot Aujourd'hui il a une GoPro Donc ça sera un plutôt bon point Pour tourner là avec ces deux petits monstres Donc du coup les gars au programme Mes petites balades tranquilles avec le frérot Le frérot qui va vous expliquer le programme d'aujourd'hui Je te laisse la parole Qu'on va faire ? Déjà ici on doit plan incliné de ronquière On fait un petit arrêt ici Et puis directement on se va diriger vers le château de roc Qui est pas très loin Ouais donc un petit château qu'on a trouvé sur Une petite route On va pas dire abandonnée mais une petite route vraiment tranquille Ouais le long d'un canal quoi Et donc là on va faire un petit shooting photo des deux motos Et puis on va directement aller dans un plan long d'un canal Un peu industriel Un beau parking On va de nouveau faire quelques photos De nous même et de la moto Et puis directement Direction vers le château de Seneff Et de nouveau Même chose On va vous montrer tout ça Et voilà Journée découverte Premier épisode de l'aventure Ici on va vous balancer donc une nouvelle petite série C'est une vidéo on va dire démo de ce qu'on aimerait vous proposer Donc ce sera typiquement le genre de contenu que l'on tourne en trail de base Mais étant donné que nous on est un peu débilos sur les bords On a pris des sportives pour voyager C'est un concept Donc à la conquête de notre terre belge en R7 Voilà Premier épisode d'une longue série j'espère Donc ça c'est quand même quelque chose de pas mal Sur ce on vous laisse avec le contenu de la vidéo Putain mais je suis con en fait Le contenu de la vidéo il a déjà commencé Ah bah Maintenant plus de marche arrière Juste avant de repartir on fait une petite pause Et on va vous faire quelques magnifiques plans C'est parti Musique Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bon les gars On vient de vous tourner des plans incroyables C'était la première étape Donc de notre petite balade Maintenant en direction le château de Rock Qui sera incroyable aussi Donc vraiment aujourd'hui le but c'est pas d'aller non plus hyper loin C'est de vous faire quelques petits plans Vous créez un nouveau format de vidéo Sous forme d'entre guillemets road trip et explications Et vous décrire un petit peu tous les lieux qu'on rencontre Leur histoire Tout simplement A la conquête De nos terres belges Voilà Maintenant je te suis Bah écoute Je vais remettre le GPS Parfait C'est un enfant On est d'accord C'est un enfant Parfait Même les gens ils se demandent J'aime ça Je vais souffler un peu Parce que dans cette visière je respire pas Je suis à moitié de mon plein Mais heureusement au plein qu'on va après De Rock là Là on va faire les photos Il y a la totale énergie Je sais même pas s'il y a des pompes à côté de ce truc là Ah non on voulait aller au château de la folie On fait pas château de la folie d'abord Vous voulez aller ? Non château de Rock Château de Rock Château de La Rock Bah en fait c'est tout con Je vais coupler à mon... Oui on a... Euh attends Recentré On est de quel côté nous ? Ah bah en fait on peut aller de ce côté là Route Bacala Route Bacala Route Bacala Ouais j'ai pas de support de téléphone Donc je suis obligé de faire comme ça Et de trouver une place Casse les couilles Allez hop Rentre là dedans Il n'y a pas de place pour monter Il n'y a personne On peut y aller de manière safe Oh ! Je t'ai pas prévenu Ah ! C'est stylé quand tu roules T'as les feuilles derrière Qui s'écartent Qui s'envolent Merci On va par là là ? On va devoir faire 2 km là-dessus Oh ! On est gravier ! On est gravier ! Vas-y mollo parce que... Et chemin agricole là ! Est-ce que tu es d'accord avec moi Sur le fait que Yamaha nous aurait menti ? Euh... Par rapport à quoi ? Par rapport au fait qu'une sportive Ne pouvait pas aller sur ce genre de chemin Bah... Ils ne l'ont jamais dit qu'elle pouvait pas Bah en fait encore une fois On est les seuls débiles A expérimenter des trucs avec nos bécanes Ils ont dit que c'est une motopiste Enfin... Qui est chouette pour la piste Ils n'ont jamais dit que c'était pas chouette en off-road Bah après quand tu vois des mecs taper des R1 ou des MT10 Sur des... Sur des circuits de cross Rien n'est impossible C'est terrible hein ! Les cratières ! Oh ! Ah merde ! Je m'en suis pris de quoi dans la queue ! Hé ! Attends, c'est moi qui receveu hein ! Ah ! Quand j'accélérais ça se sentait aussi ! Bah ouais ! Quand j'étais derrière toi que tu faisais des petits... Ah ! Mais attends ! Faut aller à gauche ! Ouais ! On voit d'ici ! Le plan incliné de Ronquière Enfin c'est évident évidemment ! Le roche-y-brax qui n'est pas du ciel Hop là ! Alors... Mais tu cours à gauche ! Du coup à gauche ! Monsieur ! Votre clignotant ! Je vais vous verbaliser ! J'en fous ! C'est une option chez Yamaha, c'était trop cher pour moi ! A noter que le frérot a les petits défilements à LED ! Vas-y mets une fois tes warnings comme ça ! Ah là ! Donc là les petits clignotants défilements à LED Ça rend vraiment bien ! Ici à droite ! Oula ! Ça... Ça cage en vue ! Attention ! On a averti ! Il y a aussi des graviers ! Ah c'est mon bête ! Attention ! Il y a quelqu'un de... Pas fréquentable ! Merci madame ! Merci madame ! Merci madame ! Ici à droite ! Ici à droite ! Oui ! Hop là ! Ah ! Retour sur des routes déjà plus potables ! Oula ! Oula ! Et après... Normalement ce sera quelque part à gauche ! Ah ! Ah ! Je reconnais maintenant ! Ça va être là quelque part ! Ah mais c'est ici ! C'est bizarre ! Un truc de fou ! Euh... Si vous voulez venir ! Là il est le château ! Oh putain ! En fait je reconnais ! Je suis déjà venu ici ! Voilà ! Regarde là ! Le point de vie va être là ! Hop ! Ici ! Ici ! Parfait ! Bon c'est vrai que sur les photos, quand on a regardé son map il y avait moins de feuilles ! Si ! Tu veux là ! Attends ! Je vais juste faire un petit tour juste là ! Pour voir si on a un pas ! Un meilleur point de vue ! Euh... Ah ouais ! Merde ! J'ai pas pensé à faire un demi-tour ! Ah ! Fait chier ! Ça va mettre... Ça va mettre 10 ans ! Je passe par là ! C'est pas profond ! Mais l'idéal ce serait de mettre nos motos sur ce chemin là ! Ça ce serait vraiment le luxe ! Quoi ! Surtout qu'il y a un petit passage là ! Faut espérer que les gens... Eh ! Allez ! Putain ! Je l'oublie tout le temps cela ! Voilà Mickey ! La Matard ! La Matard ! La Matard ! Je suis arrivé ! C'est pas maintenant que je l'ai plus ! Mais du coup c'est arrivé ! Attends ! Faut que je passe une marche ! Oh 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 ! Bah apparemment les meufs quand elles ont des gros boules sur Insta ou sur Youtube ça cartonne mieux ! Est-ce que ça pourrait pas être la même chose pour les mecs ? Mais tu sais quoi ! On enlève la combi ! On met des strings ! Et on part rouler ! En jupe ! T'as cru c'était une draisienne ! Moto à 10 000€ là ! Le gars il la prend pour une draisienne ! Bah vas-y moi je dis on les met face à face comme ça ! Titre de la vidéo ! Il fait tomber sa moto dans l'eau ! Ça part en couille ! Voilà ! Voilà ! Il casse tout ! Du coup ! On oeuvre pas le château ! Que faire ? Ressortir le drone ! Situé au sein du village de Feluie dans la province de Heno, le château de la Roque est une merveille historique qui a fait l'objet de nombreuses restaurations et a connu plusieurs propriétaires au cours des siècles. Il est étudié sur un plan incliné qui relie la ville de Heno à la ville de Ronquière. Il comprend également un jardin et une cour. La caractéristique du château c'est qu'il a été construit en bois et en pierre et entouré de douves impressionnantes. ... ... ... ... Le château de la Roque a été construit au XVIIe siècle par le seigneur Homer Lion d'Arkène. Il a ensuite été acheté par la famille Rollin en 1780. Au XIXe siècle, le château a été acheté par la famille Lallieu qui a effectué des travaux de restauration et de mise à niveau pour le transformer en une véritable œuvre d'art. ... ... ... ... ... ... Le château de la Roque est un lieu idéal pour les mariages et autres événements spéciaux. Il propose des services de qualité tels qu'un service de restauration et des prestataires qui peuvent prendre en charge tous les aspects de votre événement. ... On repart du château de la Roque. On a fait quelques petits plans. Par contre, ces chemins ici, mon vieux, je ne suis pas trop confiant. Voilà. Exactement pour ça que je ne suis pas confiant. Et là, on va à gauche. Donc on revient de là où on était finalement. On revient à là où on était. Et il n'y a personne, donc on peut y aller. ... Parfait. ... ... ... ... Ah ouais, merde, c'est vrai ! ... T'es toujours... D'ailleurs, t'as combien de kilomètres, toi, maintenant ? ... Alors, je suis... ... 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 Je suis toujours limité à 5000 taux par minute. Oui, tant que tu n'as pas fait la vidange. Oui. Et ça, c'est prévu pour le 15, donc dans 10 jours. Ça va encore aller assez vite. Encore une grosse semaine et puis le mardi, en une heure, c'est en balai pesé. Oui. Là, je serais content que je sois plus limité dans l'utilisation du véhicule. Attends, je vais venir à côté de toi, comme ça on te voit un petit peu, parce que... Waouh. Waouh, 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 le charisme. Eh, franchement, je suis content du boulot qu'on a fait dessus. Ouais. Et d'ailleurs, les gars, je tiens à vous faire un énorme merci pour tous les retours qu'on a eus sur la dernière vidéo. Bah, ça paye. Ouais, elle est incroyable. Et d'ailleurs, les gars, je tiens à vous faire un énorme merci pour tous les retours qu'on a eus sur la dernière vidéo. Ouais, c'était bien. Franchement, j'étais très content de les tourner. Et quand je vois qu'en plus, ça paye, bah, c'est encore mieux. On va essayer de faire ça bien. On va essayer de continuer comme ça. En tout cas, merci de continuer à soutenir la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Hey ! Waouh, ça c'est beau, hein. Hop là. Pardonnez, pardonnez, parking visiteur. Nous, on est visiteur. Et on va rentrer comme ça, non ? Hein, monsieur, c'est le parking là-bas. Ouais, mais madame, moi, je sais pas marcher. Gros, on tape les motos là-bas, et on les coupe, tu vois, on y va à pied. C'est interdit de marcher sur la pelouse. Et ils le font, en plus. Oh ! Ils volent, ils volent, ils volent, ils volent, ils volent, ils volent, ils violent. Les règles. Ils violent la propriété du gazon soutenue par... Regarde, regarde. Viol, violé, violé ? Pas violé. Non ! Pas violé. Violé, purée, le crime. Violé, pas violé. Mais moi, en vrai, je te propose, on prend les motos, on les met là-bas au bout, genre, toutes les deux à l'entrée, on dit qu'on fait juste une bête vidéo si jamais vraiment on dérange. Comme ça, gros, on peut prendre le drone, regarde ce qu'il y a là-bas. On prend le drone... Ce serait incroyable. Moi, je dis, pour faire les choses bien et correctement, pour pas qu'on ait d'ennuie, c'est directement aller là-bas, dire, voilà, coucou, c'est moi. Et on ressort le drone. Le château de Seneff en Belgique est un joyau architectural du XVIIIe siècle dont le décor intérieur et extérieur reflète la vie de l'époque. Ce domaine est composé d'un château, de jardin et de parc à la française, ainsi que d'un musée d'orfèvrerie. Le château de Seneff a été construit par le célèbre architecte Lucien Plasmane pour le comte de Mortagne-sur-Seneff. Il est de style néoclassique et comprend une salle de théâtre, une orangerie et de nombreuses pièces décorées par des artistes de l'époque. En 1843, le domaine a été acheté par le baron de Marimont et a été transformé en magnifique parc à la française. A les années 1950, le château et le domaine ont été achetés par la famille Laurent-Benoît-Dehué et qui en a fait un lieu de visite pour le public. Aujourd'hui, le domaine de Seneff est géré par la Fédération Wallonie-Bruxelles et comprend le château, le parc et le musée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada